salut toi tu vas bien et ben voilà c'était mardi ça cette semaine j'ai accroché la caméra sur le torse de bilouquette donc la dernière gopro hero 7 mais j'ai quand même adjoint le karma grip cette dernière gopro est capable de filmer de manière très stabilisée en natif en stand alone mais c'est quand même encore mieux avec le karma grip donc on s'est pas privé et comme actuellement je peux toujours pas procéder à ce genre de déplacement vélo et ben je compense et j'exorcise mon manque de vélo vient m'attendre épouse bilouquette qui a joué le jeu vraiment avec plaisir et gentillesse et puis surtout pour nous offrir des images comme ça donc on est mardi c'est le début de semaine pour bilouquette on travaille du mardi au samedi comme souvent dans les magasins et donc elle s'en va travailler à l'échelle fait belle à l'air sur scène ça lui fait désormais depuis qu'on a déménagé sur besoin un trajet plus court qu'auparavant avant elle avait 13 km à présent c'est huit voilà tout petit peu moins de huit allez deux fois huit contre deux fois treize auparavant voilà donc elle gagne du temps dans sa vie un peu plus de temps pour pour elle elle perd un peu moins de temps sur son trajet même si elle me confiait que elle est quand même très nostalgique de ses itinéraires parisiens parce qu'elle faisait forcément une traversée radicale d'est en ouest de paris pour aller de la porte de vincennes donc juste à côté de vincennes aux portes de vincennes à anir sur scène et voilà elle est nostalgique de de ses itinéraires qui étaient très véhiculaires elle circule beaucoup sur la chaussée bilouquette elle n'est pas très piste elle fait partie de ces gens qui sont très à l'aise sur la chaussée et qui ont compris c'est patrick de l'échappé belle qui me résumait ça voilà je connais beaucoup de gens qui circulent très bien de manière véhiculaire et qui te disent voilà ce pour être en sécurité sur la chaussée le secret c'est de rouler vite de rouler fort dans une certaine mesure je suis absolument d'accord avec ça effectivement alors ça soulève à notre question ça soulève un grand sujet c'est que tout le monde n'est pas capable de rouler vite et fort déjà parce que tu n'as pas forcément ni la condition ni le vélo ni l'envie voilà simplement bilouquette fait partie des gens qui pédale assez fort et d'une manière assez tonique pour pas dire sportive mais parce que c'est dans sa nature voilà ce point de vue là elle n'est pas représentative je pense de l'ensemble de la communauté féminine à vélo tout simplement et puis parce qu'elle a entre les jambes quand même un missile intercontinentale c'est un vélo ultra sportif pour le coup un mr4 de chez two eleven monsieur dame ne regardez pas les prix donc c'est dire si j'ai pas travaillé les vitesses comme je l'ai fait avec moi même c'est à dire que habituellement je j'accélère quatre fois la vitesse mais là quand j'accélère quatre fois bilouquette je trouve que ça va trop vite alors du coup je l'ai accéléré que deux fois voilà sache le bon non elle ramène pas des moyennes de barjot non plus mais quotidiennement elle roule plus fort que moi alors là elle nous emmène longer le parc pierre lagravert alors c'est très chouette et en même temps c'est pas chouette fin c'est une piste la bidirectionnelle bon mais qui longe l'autoroute à 86 alors en hiver bas il n'y a pas de feuillage pour la cacher donc c'est un peu moins sympa que quand il y a des feuilles tu te sens un peu plus dans ta petite bulle recyclable même si tu entends le ronron de la 86 là tu les vois un peu plus c'est un peu triste tous les mais ma foi bigre heureusement qu'elle est là cette piste c'est super ça lui offre combien deux trois kilomètres là sans aucun feu en toute paisibilité et du coup c'est très efficace pour elle typiquement c'est sur ce genre de portions que tu peux faire grimper une moyenne roulante sur un trajet justement j'ai découvert ça sur le tard de notre vie parisienne quand je pouvais bénéficier enfin après toutes ces années de ces multiples axes sur les voies sur berge sur la pompidou voilà tu as trois bornes sans aucun feu sans rien sans croisement sans carrefour sa trace tout seul du coup ta moyenne et ben elle gagne des points personnellement je garde pas ma moyenne en mode strava chercher les com et chercher la moyenne mais c'est quand même un bon baromètre de ton itinéraire et de la cyclabilité de ton itinéraire finalement si tu peux constater que ben là où tu n'avais pas d'aménagement et où il y avait beaucoup de carrefour beaucoup de feu ta moyenne roulante elle en pâtit voilà et c'est pas efficace pour toi parce que tu subis un petit peu la chaussée et puis les contraintes et les règles inhérentes à la circulation motorisée alors que là tu es sur un pur aménagement qui était dédié entièrement 100% et du coup c'est royal au bar et tu peux tracer comme ça et tu gagnes du temps finalement parce que moins d'arrêt moins de stop moins de feu donc moins de pieds à terre aussi moins de relance alors à propos de la neige donc mardi là ce matin là toute la communauté cycliste là sur les réseaux sociaux la cyclosphère la vélosphère tout le monde était frustré parce que beaucoup travaillent assez tôt donc avant les premiers flocons il n'y avait rien par terre et Miloquette a la chance de partir plutôt vers 9h15 9h30 donc c'était pour elle c'était cadeau alors tu as remarqué que je te mets quelques petits passages où on voit notre petite chatte qui regarde la neige ça me permet de masquer des passages un peu d'altoniens parce que je peux pas laisser ça chez moi c'est pas possible j'ai une charte colorimétrique moi madame Miloquette bon elle a fait beaucoup d'efforts ce jour là quand même elle a beaucoup marqué l'arrêt au feu un peu plus que d'habitude je veux pas acheter avec balance ta coquinoute mais voilà on n'a pas tout à fait le même rapport au feu même si je la connais et puis là j'ai observé cette semaine tous ses déplacements elle fait pas ça évidemment qu'elle me fera pas dingue je suis pas en train de légitimer ça non plus attention hein m monsieur bon alors maintenant à propos du bah du vélo sur la neige sous et sur la neige j'ai beaucoup réfléchi cette semaine parce que voilà j'ai comme je suis occupé à beaucoup troller les internets là particulièrement sur twitter et sur facebook un peu plus qu'à l'habitude actuellement j'ai communiqué là dessus et puis je me suis rendu compte que néanmoins il y avait quand même pas mal de gens qui réagissaient en disant donc la team vélo sur twitter vous tweetez beaucoup que vous vous êtes amusé comme des petits foufous là vous nous montrez des films des machins des bidules et puis moi j'ai juste cru que j'allais mourir écrasé parce que les automobilistes s'en sortaient pas que j'avais pas d'aménagement pour me réfugier que j'étais pas à l'aise que ça glissait que j'étais pas bien j'ai pas du tout passé un bon moment alors c'est vrai c'est c'est important de le dire aussi dans ces cas là effectivement tout le monde est pas forcément à l'aise sur la neige c'est sûr pour diverses raisons d'abord là tu vois bilouquette qui est sur son mr4 elle a un rapport qui est ultra fusionnel avec ce vélo elle fait partie intégrante enfin ils ne font qu'un vraiment alors d'abord un grand passé de cycliste de motard de skieuse elle est d'un naturel très sportive et elle a un super sens de l'équilibre je dis ça parce que elle est vraiment dit-on au dessus de moi sur la pratique du vélo en général bilouquette vraiment elle a cette espèce de dextérité phénoménale et puis là il se trouve que depuis deux ans à la ce vélo qui lui convient mais tellement bien c'est vraiment l'extension de sa personnalité de cycliste et qui plus est il est totalement équipé exactement comme il faut c'est à dire qu'elle sait monter des bons boudins avec des gros crampons qui adhèrent super bien ce sont des pneus qu'on passe à crampons d'une grosse section ça va du 38 ou même peut-être du 40 ou du 43 je sais pas faudrait que je lui demande et donc elle est super à l'aise elle est en tubeless donc pas trop gonflé donc un maximum d'adhérence voilà elle a des super freins à disque et puis rouler jeunesse vraiment elle est super à l'aise c'est quand je regardais ces images j'ai demandé après j'ai dit mais dis donc c'est incroyable comme tu es c'est ça comme tu es fusionnel avec ta bécane et j'ai vu son sourire j'ai vu toutes ses dents là d'un coup tu vois elle est tellement heureuse sur ce vélo tellement ravie et puis voilà là elle était vraiment comme une enfant mais avec l'assurance et puis la maîtrise voilà la maîtrise tout simplement c'est pas forcément le cas de tout le monde donc bref effectivement elle a coché toutes les cases ce jour-là pour rouler sur alors il y a neige et neige on a connu bien plus évidemment là j'ai vu des images à l'île mais ils ont été servis c'était oh là là qu'est ce qu'ils se sont amusés il y avait 10 15 centimètres par endroit donc là évidemment c'est rien du tout faut pas qu'un québécois me voient parler de ça parce que ils seront morts de rire je suis à titre personnel des cyclistes québécois justement je pense cycliste de rosemont par exemple entre autres entre autres j'ai pas les noms en tête là mais j'en suis d'ailleurs je partage les gens que je suis sur youtube donc si tu vas sur ma chaîne et que tu vas dans chaîne justement ou abonnement je ne sais plus tu vois un petit peu tous les gens que je suis je crois qu'il y a un certain laurent aussi que je suis qui me semble être un il me semble être un expatrié en fait un français oui là c'est rien du tout mais bon ça peut mettre à mal des gens devant l'enthousiasme généralisé de la cyclosphère de la vélosphère il y en a qui s'y sont lancés qui n'ont pas passé un bon moment aussi il faut pas oublier de le dire effectivement après si tu y vas avec ton petit vélo de route avec des pneus de 19 ultra slick et des freins à patins oui évidemment tu vas pas passer un bon moment c'est sûr alors là on arrive à quelque chose d'emblématique totalement emblématique on est à bois colombe et il y a deux collégiens qui se rendent à l'école à vélo en autonomie tout seul c'est assez rare pour être signalé en région parisienne alors à titre personnel j'en avais j'en croisais régulièrement souvent les deux trois mêmes dans notre quartier à paris et plus récemment là depuis qu'on a emmenagé quand je traversais neuilly aussi j'ai été subjugué de constater qu'à neuilly sur scène qui est quand même pas la ville quand on voit l'image du vélo tout simplement il faut le dire et bien je vois énormément de collégiens notamment et de lycéens qui se déplacent à vélo à neuilly et donc là ce jour là elle croise quand même deux collégiens en autonomie tout seul peinard sur la chaussée en plus il n'y a pas de pistes et tout ça donc c'est dire à tel point ils ont réussi à apaiser ce coin cette ville bois colombe là de telle sorte que des enfants puissent circuler sereinement tranquillement qui plus est un jour de neige quand même ça envoie un super message et moi ça me ça me rend totalement optimiste voire nostalgique parce que à cet âge là je me déplaçais à vélo aussi pour aller au collège je trouvais ça beaucoup plus pratique je perdais moins de temps ça allait plus vite qu'à pied j'étais pas loin du collège mais par fainéantise j'y allais à vélo bref voilà ça c'est vraiment l'instant super enthousiasmant pour moi de voir cette image on parle pas d'enfants qui se font trimballer on bagnole par papa ou par maman ou qui subissent les transports en commun là on parle d'enfants j'ai encore la voix de notre fille qui résonne dans ma tête qui disait quand tu déplaces à vélo quand tu es enfant tu ne subis pas tu ne te laisses pas porter tu es acteur ou actrice de ton déplacement c'est toi qui fait avancer ton vélo et c'est toi qui circule et tu es totalement actif vigilant c'est une activité à toi et là quand en plus tu es tu circules seul comme ça ou avec ton copain ou ta copine c'est quand même un super moment enfin c'est là c'est deux enfants qui circulent de front tous les deux sur une petite rue limitée à 30 km heure bon je connais pas la politique de cette ville et tout ça mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est réussi là à bois colombe déjà si tu réussis à apaiser ta ville et ton quartier c'est chouette et pendant ce temps là madame monsieur on voit l'hôtel de ville lanière sur scène ma tendre épouse arrive à son travail rue de Nanterre l'échappée belle un magnifique magasin de vélo et de service autour du vélo regarde si c'est pas beau cette enseigne viens-y faire un petit tour là le yotique tu vois là c'est françois qui arrivait j'ai mis des pneus cloutés ouais de besoin ouais bah non toi t'es partie beaucoup plus tôt bonjour voilà on plonge dans l'intimité de l'échappée belle un matin à 9h45 on va pas les déranger ils ont une excellente machine à café ils vont prendre leur café on va les laisser se réveiller et puis on va apprécier ce petit plan neige sur mur de briques puis on parlera du couvre salle de patrick là c'est quoi ce truc bon et puis je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter un peu plus sérieusement et en détail cette boutique on voit qu'elle vient d'un énorme coup de coeur un petit plan volé sur le vélo de françois le radis dead et voilà on est sur le départ donc tout a fondu là c'est un peu la déception donc billouquette est toujours avec la caméra au harnais avec le carmagrip donc le stabilisateur fabriqué et commercialisé par gopro qui s'accouple parfaitement avec la caméra et là va nous faire une longue traversée de la rue de Nanterre donc qui sont à l'extrême bout tout à la fin de cette rue de Nanterre elle est très très longue cette rue elle est un tout petit peu plus qu'en faux plat montant on peut dire qu'elle grimpe un peu voilà et elle va ensuite aller s'engouffrer donc venir rue Barbus en direction de la gare de bois colombe alors c'est une rue où quand tu es suivi par une auto tu te sens pas forcément bien parce que là typiquement il n'y a jamais la place pour te doubler mais c'est limité à 30 donc qu'est ce qu'elle fait elle roule au dessus de 30 comme ça elle est tranquille ça me rappelle un peu cette déviopse que j'avais fait il y a plus d'un an il y a 15 mois avec ma copine Isabelle où j'avais beaucoup parlé de du cyclisme au féminin du cyclisme urbain au féminin et du peu de visibilité qu'on avait sur les réseaux sociaux là dessus et du fait que ça m'agaçait moi je je m'agaçais en tant que lecteur de réseaux sociaux et tout ça de de constater à l'époque qu'il y avait vraiment peu de visibilité de la jante féminine sur ce sujet précisément d'une manière générale sur le vélo et puis plus particulièrement sur le vélo urbain voilà les femmes qui qui sont moins présentes et moins actives à venir communiquer là dessus et sur leur expérience je note quand même un net rebondissement de la chose voilà je suis abonné de plus en plus à beaucoup de femmes qui partagent le fait de se déplacer à vélo et puis plus récemment à des femmes qui partagent en vidéo voilà et en déliops et en déliops commenté je pense évidemment à quatre girls je pense à the quiche des dames qui viennent nous partager leur expérience leurs ressentis en causant à tête reposée sur leur trajet j'apprécie énormément donc c'est cool parce que vous êtes de plus en plus mesdames à venir nous partager ça c'est bien parce que je considère que vous êtes vraiment encore pas assez nombreuses à venir de partager par rapport à ces messieurs qui partagent mais c'est en d'être progrès j'apprécie énormément parce que voilà là dans le silence le plus total et le calme et et la féminité la plus timide il ya mon épouse la biloquette qui trace sa route à 30 km heure et qui a jamais l'idée de venir en parler ou chroniquer ou tout ça mais qui je le reconnais et je l'apprécie intensément accepte de bonne alloi que je lui installe cette caméra et qu'elle se l'installe elle même au retour pour nous ramener ces belles images c'est un trajet qui est assez pépouze en fait finalement là elle a un trajet au retour où elle elle va circuler sur beaucoup de chaussées à sens unique ou limité à 30 km heure et là par exemple typiquement cet endroit là elle me confiait qu'elle adore passer par cette avenue du général leclerc parce que elle est très à l'aise c'est très large et elle peut elle peut rouler fort parce qu'elle aime bien rouler fort tu l'auras compris mais voilà c'est c'est super sympa comme trajet alors oui c'est radicalement différent de ces grands boulevards évidemment voilà elle va plus rouler dans paris elle a plus cette chance que moi j'ai conservé d'avoir au moins la moitié de mon trajet paris intraméros et de pouvoir bénéficier de tous les progrès qui s'y font en termes de cyclabilité chaque jour un peu plus ça bouge énormément paris voilà la piste cyclable sur boulevard voltaire sur sur rivoli tout ça c'est des choses dont on n'aura pas eu le temps de profiter nous alors que ça faisait 22 ans qu'on habitait à paris et qu'on aurait pu l'emprunter quotidiennement bon voilà le progrès arrive un peu tard mais il est là donc tant mieux pour tout le monde tant mieux pour les générations futures et puis maintenant on va s'atteler à contacter les les autorités locales pour pour essayer de désenconcer un petit peu notre quartier un pourquoi pas même si à besoin particulièrement c'est ça commence bien c'est tout frais mais ça commence bien j'avais autre chose à te dire on est à la daily ops numéro 50 50 c'est la moitié de 100 tu vois c'est énorme alors évidemment ça représente un an et demi ça fait genre un an et demi que j'ai commencé à faire des daily ops mais si tu n'avais pas été là avec tes commentaires avec tes pouces bleus comme dirait baby luquette avec tes abonnements avec tes réactions et avec ta bonne humeur et ta manière de réagir parfois contradictoire et encore une fois j'en ai parlé souvent mais c'est ça qui est super sympa cette manière de réagir et de et ça lance le débat la discussion 50 daily ops quand j'ai fait les deux premières je ne serais pas vu du tout tenir la distance et là on en est à 50 la moitié de 100 c'est énorme chaque daily ops ça représente évidemment beaucoup de travail que je fais vraiment avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup de passion j'ai plus le choix en plus parce que j'ai plus besoin de me plaindre des lenteurs de mon ordinateur puisque tu m'as offert un bel ordinateur donc c'est encore plus avec plaisir parce que ça se passe tout seul ça va très vite c'est un réel bonheur quand tu as l'envie de faire quelque chose et qu'en plus on te met les outils dans les mains pour le faire et dieu sait que moi les outils c'est pas quelque chose que je maîtrise infiniment donc voilà on a passé la barre des 6500 abonnés on a passé le million de vues il ya deux mois et on a passé cette barre moins symbolique mais hyper importante pour moi des 50 daily observations d'observation quotidienne de circulation à vélo à paris et en région parisienne avec tous les changements de vie qu'on a vécu aussi nous de notre côté des changements d'itinéraires et tout et je suis hyper content de pouvoir te présenter un aller-retour de bilouquette comme ça voilà au départ j'avais collé la cam à paris mais je m'étais dit je peux pas montrer ça parce que vraiment la daltonie était profonde et là elle a joué le jeu et elle a été très 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 prudente on l'a vu que trois fois notre chatoune donc ça va elle est top elle est top voilà encore une fois après chacun fait ce qu'il veut et comme il veut mais voilà je peux pas te présenter les choses qui me ressemblent pas tellement quand même quoi bref c'est un grand plaisir vraiment d'être là et de partager avec toi le partager du vélo de la bonne humeur des moments pas forcément de bonne humeur non plus mais parce que c'est important de montrer et d'en parler aussi mais de montrer aussi les bons moments et de le partager voilà donc on se reverra on s'entendra samedi 1 et puis on discutera ensemble les lives du samedi tous les samedis matin aux alentours de 11 heures du matin et tous les samedis en fin d'après midi aux alentours de 18 heures qui c'est qui disait la grand messe du vélo taf c'est marrant c'est beaucoup dire c'est trop pour moi disons le petit club le petit club échangiste des vélo tafeurs et vélo tafeuses lol ça ça aussi ça a été dit c'est à dire que ça part un peu en sucette je parle pas du tout avec la même voix ça rigole beaucoup dans tous les sens ça balance des vannes et puis surtout c'est plein de second degré les j'aime beaucoup mais voilà on est tous très différents on a tous pas du tout les mêmes histoires les mêmes trajets les mêmes vies les mêmes occupations entre les étudiants ceux qui travaillent dans tel domaine ceux qui travaillent dans tel autre ce qui sont dans tel environnement ultra urbain et d'autres qui sont totalement à la campagne donc ça permet un peu de partager tout ça de mixer tout ça et puis de ressortir quelque chose qui a goût de vélo et qui est vachement sympa quand même même si il y en a c'est plus gravel il y en a c'est plus route il y en a c'est plus hollandais il y en a c'est plus vtt il y en a aussi il en reste lol on se battra là dessus sur le live il y en a qui n'ont pas compris qu'un vélo ça doit être noir dans une pipe mais noir noir arrêtez avec vos vélos rouges bon plus sérieusement voilà ça se passe le samedi à 11 heures et à 18 heures on est en live tous ensemble et toutes les idées sont bonnes à prendre et on réfléchit là dessus avec un deuxième degré profond et caractérisé et voilà et pendant ce temps là ma tendre bilouquette est arrivé à besoin et puis remonte sa petite rue maurice berthaud dans la joie et la bonne humeur et puis elle va rentrer à la maison avec ce sourire qu'elle a derrière les oreilles désormais tous les soirs depuis quelques années qu'elle s'est reconvertie qu'elle a changé de carrière et qu'elle s'est lancée dans dans le vélo pour sa carrière pour conjuguer une passion et un métier on en parlait justement dans les lives de ces gens qui se sont reconvertis qui ont changé totalement de branche pour conjuguer ça et voilà elle fait partie de ces gens là et et c'est une histoire c'est une réussite en la matière parce que ça n'a pas de prix de rentrer chez toi le soir après une journée à avoir fait exactement ce qui plaît dans la vie l'occurrence elle n'est pas vendeuse bilouquette elle est hard mécanicienne c'est à dire que c'est elle qui est en charge de l'atelier qui met les mains dans le cambouis l'atelier le gros atelier super hard c'est elle qui démonte tout qui désosse tout qui remonte tout c'est la king de la mécanique la bilouquette enfin la king la queen plutôt anyway bon elle arrive là merci d'avoir regardé jusqu'au bout si tu as tenu les 26 minutes là merci encore d'être plus de 6500 ici c'est hyper stimulant voilà d'avoir pourquoi pas regarder ces 50 les observations ça représente quand même beaucoup d'heures de programme je sais pas peut-être 25 heures quand même si tu veux toutes les voir si bonjour je m'appelle bilou que je fais des 10 les observations si tu viens d'arriver là tu as 25 heures à rattraper 25 heures non non pas tant que ça une vingtaine d'heures on va dire on va arrondir bref ben je suis hyper content de passer du temps pour ça parce que voilà il ya de l'échange du partage et de la bonne humeur et du vélo et voilà et que à chaque fois qu'on va me dire tiens je me suis mis à faire du vélo pour me déplacer en regardant tes vidéos ben mon coeur va battre la chamade et j'arriverai même pas à gérer ça d'ailleurs merci encore pour tout ça et puis à samedi pour les lives et puis pourquoi pas la semaine prochaine pour une nouvelle déliops mais ce sera pas moi qui est roulée c'est trop tôt là allez une bonne soirée bisous salut